bonjour à tous et bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens donc après une petite absence pour cause santé avec une recette que vous m'avez demandé et que je fais quand même relativement souvent parce que j'adore ça c'est le velouté de carottes et de poivrons rouges c'est vraiment succulent c'est vraiment très très bon donc là je vais vous la faire en direct donc ce qu'il faut alors je m'excuse pour ma voix parce que j'ai encore quelques difficultés à respirer donc ce qu'il vous faut c'est 300 g de carottes 250 de poivrons rouges donc là je sais pas combien combien il ya j'ai 576 grammes il faut 40 g de d'huile d'olive deux échalotes un bouillon de légumes et 100 g de fromage à tartiner comme ça d'habitude je le fais au à la vache qui rit mais bon là j'ai décidé de changer un peu je vais faire au qui rit et puis bas de l'eau bien évidemment pour pour le bouillon je crois qu'il faut 500 grammes donc je prépare mes légumes et puis on se retrouve tout de suite alors on se retrouve j'ai préparé mes légumes j'ai coupé donc 250 grammes de poivrons 300 g de carottes j'ai mis mon bouillon de légumes dans de l'eau chaude pour qu'ils fondent alors c'est une recette que j'ai trouvé sur l'application coco mix bon là je vais la faire au mcc parce que ça s'adapte mais c'est une recette qui peut très bien faire la casserole on fait tout à la cocotte c'est un velouté donc il n'y a pas besoin d'avoir du matériel en conséquence donc on va commencer pardon je vais mettre deux échalotes coupées en deux 300 g de carottes épluchées et coupées en morceaux voilà mais 250 g de poivrons tout paraît coupé là j'ai juste mélangé un petit peu tout ça et donc on mélange pendant cinq secondes vitesse 5 pour beaucoup ça 5 et avec ma spatule ça va bien, ça va bien hacher le truc. Je vais peut-être remettre un petit coup parce que les carottes d'habitude je les coupe en rondelles, je les ai coupées en morceaux. Quoique la cuisson ça fera bien. Ensuite une fois qu'on a fait ça, on rajoute donc 40 g d'huile d'olive Voilà, 40 g. On ouvre, ferme et on laisse resseller 5 minutes à 120 degrés. Alors comme il est un petit peu long, il était 1. Donc je vais mettre 6 minutes 30 parce que le temps que ça préchauffe à 120, ça va bien allonger le temps. Voilà, on se retrouve donc dans 6 minutes. Donc les 6 minutes sont passées. Je vais racler un peu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors il est un peu bué. Vous voyez les morceaux sont bien tendres. Ensuite, je vais donc rajouter mon bouillon. Alors il dit 500 g d'eau. Moi j'ai mis un bouillon mais moi je l'ai mis dedans et je rajouterai au fur et à mesure. Oups là. Eh, pas mal. 520. Voilà. Alors un petit peu de sel. Pardon. Un petit peu de poivre. Bon, le sel c'est en fonction parce qu'il y a déjà le bouillon mais moi je vais en remettre un peu. Voilà. Et là, c'est reparti pour une cuisson de 18 minutes. 18 minutes à 120 toujours. Donc 18 minutes à 120. Et vitassune je crois ? Ouais. Et c'est parti. Et on se retrouve dans 18 minutes pour la suite de la recette. Alors, on se retrouve après les 18 minutes de cuisson. Ça sent trop trop bon. Dommage que vous n'ayez que les images et pas de l'odeur. Donc je vais pouvoir mettre mes 5 Kiri puisqu'il faut 100 g de fromage à tartiner. Kiri, vache Kiri, ce qu'on veut. Je vais refermer. Et là, je vais mixer mon velouté pendant une minute. Pendant une minute. Voilà. Alors, on commence à la vitesse 6. Et progressivement, au cours du moulinage, je ne sais pas comment on dit, j'augmenterai jusqu'à la vitesse 10. Donc je vous couperai le bruit au montage, bien évidemment, parce que là, ça va être insupportable pour les oreilles. Voilà, c'est terminé. Donc, on va regarder notre beau velouté. Regardez le couvercle. Alors, je vous reprends. J'essaie de ne pas vous donner mal au cœur. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Pas trop près pour ne pas avoir la baie. Mais regardez, c'est magnifique. Donc là, il faut juste vérifier l'assaisonnement. Et puis, je vais pouvoir servir. Et je vous montre ça. Alors, voilà mon velouté qui est servi à l'assiette, au bol en l'occurrence. Donc, j'ai rectifié l'assaisonnement. Et c'est parfait. Je n'ai pas besoin de sel, de poivre supplémentaire. Enfin, pour moi, ça me convient. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501